Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi parlons cybersécurité emploi dans le digital transformation numérique de nos entreprises avec maria yakono bonjour bonjour vous êtes directrice d'un salon ready for it et également du salon les assises de la cybersécurité deux mots sur le salon ready for it qui a lieu bientôt dans moins de trois semaines à monaco du 14 au 16 mai c'est un salon qui est dédié aux entreprises de taille intermédiaire sur toutes les questions de cybersécurité c'est ça mais pas que parce que ces entreprises sont en plein implantation de leur transformation des enjeux du digital donc on parle de cybersécurité mais pas que voilà parce qu'aujourd'hui on parle de transformation digitale on parle aussi de sécurité c'est c'est la grande actualité dans toutes les entreprises et même au niveau national quels sont les enjeux sur le digital et la cybersécurité pour les entreprises les etis ces fameuses etis parce que les grandes entreprises se sont adaptées elles ont investi la maturité est là pour les grandes entreprises pas encore pour les etis qui sont là pas des attaquants parce que l'attaquant c'est allé ou là il ya une brèche d'ailleurs les alertes de l'anci l'agence de la cybersécurité nationale nous alerte justement sur le fait que c'est auprès des etis des tailles moyennes que les attaquants s'attaquent justement parce qu'ils savent que là il ya des brèches il ya des brèches qui peuvent impacter toute l'économie française même la grande entreprise absolument parce que nous parlons de régions mais les grandes entreprises ne sont pas détachés des régions au contraire tout ce qui est supply chain tout ce qui est l'ensemble du réseau qui s'organise autour du grande entreprise est fait par les entreprises locales donc le local est très important alors ici on est sur le journal de l'emploi c'est une question de métier il n'y a pas assez de salariés de talent qui se sont investis dans sur ces questions de transformation digitale de cybersécurité parce que pendant longtemps le métier de la cybersécurité a été vu seulement comme abordé par les grands comptes d'un côté et parce que la cybersécurité n'a pas pris le devant de la scène or c'est malheureux de prendre le devant de la scène par la cybersécurité parce que ça veut dire que ça se fait par la menace par l'attaque néanmoins c'est important de parler d'emploi de ce besoin d'emploi tout d'abord parce que c'est nécessaire pour les entreprises pour se munir davantage mais aussi pour répondre à l'emploi français parce que nous sommes là pour ça d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui mais quels sont ces métiers que l'on trouve autour de la sécurité numérique on va essayer de démystifier un peu donc tout d'abord le grand chef de la cybersécurité dans une entreprise s'appelle le ciseau donc le c'est vraiment le directeur de la cybersécurité la version française peut être si traduite en rsci donc nous sommes dans des métiers de la protection donc c'est c'est des métiers très très ancré dans l'entreprise parce que c'est l'ingénieur qui fait en sorte que toute toute l'organisation soit sécurisée on parle parfois de on dit que le rsci est le maire d'une ville qui protège mais le maire a besoin d'autres élus a besoin d'autres talents et c'est là l'appel au marché de l'emploi que je fais au nom de la communauté des rsci pour faire en sorte de faire connaître davantage c'est il faut faire connaître ses métiers mais derrière parce que là vous me parlez d'ingénieur mais ça veut dire qu'il ya aussi des développeurs et là il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 absolument au contraire on a bien compris depuis longtemps que ce n'est pas attendant les bacs plus 8 que les solutions voudraient apporter mais c'est aussi justement bac plus 2 mais aussi même à la réconversion d'entreprise se fait ça se fait de plus en plus on parle de métiers qui ont beaucoup de sens parce qu'il ya vraiment une mission de protection et qui peut donner un sens à des jeunes en recherche justement de ce sens les nouvelles générations sont porteuses de volonté de s'investir mais aussi quand on est plus âgé pour se reconvertir et on peut se reconvertir assez vite parce qu'un développeur ça peut se faire en en un an avec donc il ya vraiment des opportunités d'emploi dans ce secteur vous l'avez entendu maria yacono vous dit il ya des besoins mais revenons sur les entreprises si j'ai bien compris les grandes entreprises le cac 40 ont une maturité ont mis en place des politiques les eti ça commence il ya des choses qui se font mais quel est le conseil que vous il faut donner aux petites entreprises ou certaines eti qui se sont pas véritablement lancé quel est le premier pas à faire c'est il faut recruter quelqu'un où il faut travailler avec une société experte il faut tout d'abord la la solution est multifactorielle il n'y a jamais une seule une seule solution dans tout ça au delà de venir à ready for it l'événement que je porte au delà de ça plus sérieusement ce qu'il faut c'est déjà première étape sortir de chez soi sortir de son isolation sortir de la région se rapprocher déjà ne serait ce que des campus régionaux on a vu la naissance du campus de paris s'est fait il ya déjà un bon moment mais on a vu dans toutes ces dernières années la 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 naissance de campus régionaux qui qui font un travail devient un très important au niveau des régions c'est en se rapprochant des organisations locales qu'on peut apprendre à quoi faire c'est aujourd'hui l'état bien organisé l'information sur la cyber sécurité les régions les choses sont en place selon vous ça se fait ça se fait beaucoup entre bien Évidemment, expertise qui vient de l'État, est forte de la part de l'État, mais aussi de la part des locaux. La force locale est très importante. Le fait d'avoir eu autant de collectivités qui ont été attaquées a fait bouger les choses et les régions s'arment de plus en plus, se parlent, s'organisent dans ce sens justement. Ça me parlait aussi des organisations comme cybermaveillance.gouv dont, depuis cinq ans, leur apport est vraiment celui d'aider les PME à accompagner les petites structures à s'en sortir, à trouver les bonnes solutions. Alors si j'ai bien compris, tous les chefs d'entreprise doivent aller s'informer rapidement sur toutes les options en matière de cybersécurité. Mais si vous êtes jeune, il y a des vraies opportunités de carrière dans ce secteur. Donc pensez à votre orientation, voire réorientation. Pour terminer, Ready for it, c'est au mois de mai, les 14 et 16 mai à Monaco. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'il y aura pour les entrepreneurs qui nous écoutent ? Tout d'abord, un programme de contenu pour revenir sur les fondamentaux de comment adapter la cybersécurité aux ETI, comment approcher, comment appréhender les enjeux de la réglementation qui approche et qui est très importante et qui tombe sur les ETI dans les mois qui viennent, ne serait-ce que pour citer Nice 2. Et dans tout cela, une liste, une belle liste d'apporteurs de solutions, d'offreurs de solutions qui sont là pour travailler main dans la main avec nos DSI. Alors pour en savoir plus, c'est www.ready-for-it.com. Merci beaucoup, Marie-Arié Connem. Merci, merci, Jérôme. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage ST' 501